Salut à toi, c'est Fred, je suis content de te retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'entraide, d'entraide, tu vois, s'entraider, tous, les uns les autres, la solidarité. Pardon, j'avais de travers. La solidarité, donc, je disais, le fait de vivre ensemble, savoir vivre ensemble, savoir être attentif à son prochain, à soi-même, au travers de son environnement. Donc, se considérer soi dans son environnement, considérer du coup sa responsabilité dans son environnement, dans sa vie, et par conséquent, dans tout ce qui nous revient. Donc, l'entraide, l'entraide. Si je parle de ça, c'est parce que je vois encore sur les réseaux, et puis sur plein d'autres sites internet sur lesquels je suis l'actualité, il y a de plus en plus de commerces qui ferment, de plus en plus d'artisans, commerçants comme ça, qui mettent la clé sous la porte avec tout ce qui se passe. C'est vraiment difficile pour beaucoup de professionnels. Tu sais, pour un professionnel, pour qu'il se fasse une clientèle, il faut à peu près 3 à 4 ans pour se faire une clientèle stable, de base. Tu vois, et après, ça augmente, bien sûr, ça augmente toujours en permanence, mais on dit qu'il faut 3 à 4 ans minimum pour se faire une clientèle de base. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en quelques mois, tu peux perdre toute cette clientèle de base et repartir à zéro. Et quand tu n'as que ta boîte, quand tu n'as que ton entreprise, ton commerce, pour donner à bouffer à ta famille derrière, tu vois, à tes enfants, de nourrir toi, payer ce que tu as à payer, nourrir ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, peut-être les grands-parents même. Il y a des personnes qui ont leurs parents chez eux, qui ont leurs grands-parents même chez eux. Donc, tu vois, mettre la clé sous la porte, ça présente beaucoup de choses. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est l'importance de ton rôle, ta responsabilité dans ce qui se passe. Alors, je ne veux pas faire le donneur de leçons. Je sais que chacun y va de son opinion. Je respecte complètement l'opinion de chacun. Mais quand je vois, moi, je vais au supermarché aussi. Je vais faire des courses au supermarché. J'achète le strict minimum, ce que je ne trouve pas ailleurs, en fait. On fait attention à ça, c'est notre façon de vivre. On s'est organisé en conséquent, malgré nos activités. Ma femme est à son compte, je suis à mon compte. Malgré nos activités, on s'organise en conséquent. Parce qu'on voit nos priorités, on porte de l'attention à notre responsabilité, à ce que l'on, comment dire, au monde que l'on veut et à la responsabilité que l'on a par rapport à ce monde que l'on veut. Donc, notre responsabilité, c'est notre capacité d'agir. De ce fait, je ne vais pas acheter des pâtes au supermarché. Je vais acheter des pâtes chez un producteur de pâtes local ou alors français. Ou je vais, si je vais dans le supermarché, c'est spécifique, je sais que je fais travailler tel producteur de pâtes. C'est con, au premier abord. C'est que des pâtes. Mais les pâtes chez Panzani ou je ne sais pas qui, tu ne finances pas les mêmes choses quand tu achètes du Panzani de quand tu achètes, je ne sais pas, moi j'ai un mec qui a à peu près 20 minutes de chez nous, il fait des pâtes au blé complet. Tu vois ? Et je préfère filer ma thune à ce mec-là où est-ce que cet argent, je sais que ça, il va dans ses poches à lui et sa famille et voilà. Son activité. Plutôt que le filet multinational en fait. Qui va me produire des pâtes à l'échelle industrielle. Tu vois ? Avec des machines et il y a peut-être 100 humains pour... Enfin, c'est démesuré. Je ne sais même pas comment te dire le truc. Industriel. Je n'ai rien contre l'industriel en soi. C'est juste qu'il faut savoir ce que tu veux quoi. Quel monde tu veux en fait. Parce que tu es acteur de ta vie, donc tu es acteur de ce monde. C'est toi qui le crée. Et la responsabilité, elle est là. J'entends plein de gens qui se plaignent de ce qui se passe, qui se plaignent de la malbouffe, qui se plaignent de plein de trucs. Mais quand tu regardes leur caddie, tu regardes leur frigo, leur placard, tu vois qu'il est plein de tout ce qu'il critique. Où est la cohérence ? Où est la cohérence ? C'est facile de montrer du doigt de parler des autres. Mais s'interroger sur soi, considérer sa responsabilité est toute autre chose. Et quand tu vas dans cette direction, c'est beaucoup plus enrichissant pour toi et ton environnement. Bien sûr, encore une fois, c'est que mon point de vue. Mais ça me tenait à cœur de faire une vidéo là-dessus, parce que, je vois, il y a tellement de commerces qui s'effondrent tellement. Il y a des suicides derrière. Tu as des gens qui se suicident, qui mettent fin à leur jour, fin à leur vie, parce que c'est une catastrophe. Parce que les gens désertent leur commerce. Parce que ça ferme plus tôt à cause d'un couvre-feu, à cause de ceci. Ou parce que, je ne sais pas, pour X raisons, il y a toujours une excuse. Mais il faut comprendre qu'on est tous consommateurs. On mange tous les jours. Donc, on consomme tous les jours des choses. Donc après, qu'est-ce que tu veux cautionner au travers de ce que tu consommes ? Moi, c'est la question que je me pose. Et donc, je fais attention. Qu'est-ce que j'achète ? Où est-ce que j'achète ? Qu'est-ce que je nourris ? Qu'est-ce que je cultive comme idée dans ma façon de consommer ? Il y en a plein qui disent « Oui, mais ça coûte plus cher de manger bien. » C'est faux, en fait. Moi, j'ai cru ça pendant longtemps. J'avais cette croyance de « Si je mange, plus je vais manger sain, et plus ça me coûtait cher. » En fait, j'ai découvert que manger sain, ce n'est pas du tout ce qu'on me faisait croire que c'était. Déjà, première chose. En m'intéressant vraiment à ce que je bouffais, je me suis rendu compte que ce n'était pas si sain que ce qu'on me faisait croire. Déjà. Et puis, du coup, je suis allé m'orienter vers ce qui était naturel. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire sain ? Qu'est-ce que ça veut dire naturel ? J'ai creusé. Puis, on a réorganisé notre façon de consommer, notre façon de faire des courses, de vivre au quotidien. C'est une organisation. C'est un changement, effectivement. Mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, voilà. C'est une vidéo sur l'appel à l'entraide, l'appel à la solidarité. T'as les grosses enseignes, les grosses industries qui fabriquent en mode multinational, dans le monde entier. Je ne sais même pas quels mots je peux donner, des milliards de tonnes, j'en sais rien par an. De trucs avec des poudres, des machins mélangés, faits par des machines. Eux, ils vont s'en sortir de ce qui se passe. Eux, la thune, ils l'ont. Ils sont milliardaires, les mecs. T'imagines ce que c'est un milliard ? Ton commerçant, là ? Ton épicerie de quartier ? Ton boulanger ? Ton coiffeur ? Ton barbier ? Je ne sais pas. Ton esthéticienne ? Eux, sans toi, ils crèvent. Ils crèvent. Ton thérapeute ? Ton thérapeute, sans toi, il meurt. Tu vois ? Sans ta thune, en fait, ils n'ont rien pour acheter à bouffer et nourrir leur famille. Donc, ils crèvent, en fait. Voilà. Tu es aussi responsable de ta vie. Tu es aussi responsable de ça. Pas, tu es aussi responsable de ta vie, c'est nul ce que je viens de dire. Je suis un peu déboussolé, excuse-moi, je cherche mes mots. Et j'ai peur avec cette vidéo, en fait. Voilà. J'ai peur qu'on me colle des étiquettes. Mais à la rigueur, je m'en fous. Des étiquettes. On en colle. Donc, quelle étiquette tu veux te coller, toi ? Voilà, tiens. Quelle étiquette tu te colles à toi-même ? Je ne dis pas que je ne veux pas faire le donneur de leçons, encore une fois. C'est juste un appel à la réflexion, à la solidarité, à l'entraide. Voilà. Du moment que tu consommes quelque chose, tu cautionnes quelque chose derrière. Donc, si j'achète ça, je suis en train de dire oui à quelque chose, à toute une chaîne derrière. À quoi je suis en train de dire oui ? Je consens à quoi ? Chaque action que tu fais, c'est ta responsabilité. Réfléchis à ça. Prends-le en compte. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Bien sûr, je respecte quelques choix que ce soit. Je ne vais pas dans les supermarchés avec des pancartes en disant vous êtes tous ceci, cela. Je suis mal placé pour juger. Pendant des années, dans le passé, j'ai mangé des steaks hachés surgelés. Tu vois ? Donc, je serais bien mal placé pour parler des autres. Mais c'est juste que j'ai pris soin de réfléchir. avec les années, me remettre en question, prendre du recul, observer, considérer ma part de responsabilité. Je me suis dit « Waouh ! » Fred, tu veux quoi ? T'as un enfant. Tu veux quoi pour cet enfant ? » Je me suis posé la question. Et je ne me suis pas dit « Il faut que ça vienne des autres. » Ça ne peut venir que de moi, ce que je fais. Voilà. Donc, solidarité en trade, voilà, c'est le message de cette vidéo qui sort de mes vidéos habituelles. J'espère que je ne t'ai pas brisé le moral. Voilà. Bon, je te souhaite quand même le meilleur parce que tu le mérites, tu vois ? Tu mérites le meilleur. Et c'est ça aussi, se donner le meilleur. considérer sa part de responsabilité, l'acteur que l'on est, le créateur que l'on est. Donc, voilà, merci pour l'entraîne, merci pour la solidarité, merci à tous ces commerçants, ces artisans qui font partie de nos vies, encore, merci à tous ceux qui ont fait partie de nos vies et je vous souhaite de vous en remettre. Vraiment. Vraiment. Et voilà. Yes. Yes. Ok. Prends soin de toi, prenez soin de vous, partage ces vidéos, like, commente, abonne-toi si tu as envie et puis, je te dis à la prochaine pour une vidéo plus punchy, ok ? Yes. Avec plus d'énergie, on parlera d'énergie dans la prochaine vidéo. Yes. On parlera d'énergie, on parlera d'énergie. J'ai des idées. Yeah. Ok. Allez, prends soin de toi, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada